J'ai pas été insultant, j'ai juste été odieux, j'ai juste été une sombre personne. Si j'étais à ta place, je vendrais mes cartes. D'ailleurs, si tu veux nous les vendre, la belle carte les rachète. D'ailleurs, je te glisse ça là, ça. À ce compte là. Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on présente un deck que j'aime beaucoup, le Boros Control. Oh, un petit bug visuel, ça faisait longtemps. Le Boros Control qui truste un petit peu les top 8 en ce moment là, notamment au gros tournoi japonais qui a eu peu. Il y a peu, pardon. Ouais, surtout sur le MTJO Challenge aussi, ça a commencé un petit peu à sortir la semaine passée et on en a de plus en plus dans le format, donc on a hâte de pouvoir le découvrir. Et Zach, le but c'est de jouer Boros Control et Boros Token en même temps. Ce qui n'est pas courant dans Magic, c'est rare de jouer Boros Control déjà et Boros Token, c'est pas non plus très courant. Donc là, on a les deux en un. On va faire en fait un max de board et c'est comme ça qu'on va rosser l'adversaire. Ça commence avec le gâteau à la carotte, Forge de Rabras qui va faire un token tous les tours, Vertue de Loyauté qui fait un token, Fin du Soleil qui peut Vras et faire un token aussi, même si c'est pas un générateur token, et Beza qui peut faire deux tokens si on a moins de crates sur qu'à l'adversaire. Et à côté de ça, on a de la gestion. Sortie explosive, hélice d'éclair, incendie la tour, et la carte clé du deck que j'ai volontairement esquivée jusque là, c'est Talon du Pourvoyeur qui va vous faire piocher à chaque fois qu'un jeton arrive en jeu. Alors, une fois par tour évidemment, sinon ce serait un peu dégénéré. Ensuite, on peut la faire monter en niveau pour créer un jeton qui est une copie d'un jeton ciblé que l'on contrôle. Pour un petit mana, c'est vraiment gratos. Et pour 4 mana ensuite, ça va devenir un buff de board qui va faire que nos jetons ont plus 2, plus 2. Ce qui est quand même très costaud, notamment quand tu fais des tokens 3-3 lifelink avec L-speth en plus 1. C'est pas mal. Ils sont pas mal, ils sont plutôt solides. Ça peut aussi donner de l'escape avec le vol et plus 1-1 avec le moins 2 de L-speth pour finir les adversaires. Notamment, si on le met sur les tokens lifelink qu'on a créé avant, ça permet de regagner des points de vie, ça fait bien la course contre agro. Et l'autre carte qui va nous servir à tuer, c'est la vertueux de loyauté. Pas pour l'effet éphémère, mais pour l'effet enchantement, qui va buffer tout notre board et qui nous permet d'attaquer, de tout buffer, de tout détaper pour pouvoir bloquer l'adversaire. On a aussi d'ailleurs dans les landes de quoi faire des tokens avec Mirex et le port fontaine qui fait des petits poifons, en plus de pouvoir sacrifier de géoteaux pour plucher des cartes. C'est une carte délicieuse dans ce deck-là. En side, on a 2 détruire le mal, 2 fissurations, une petite fin de la fraternité, 2 parangons de Serra, ce que c'est pour grinder, déconfinement temporaire, ça éclate certains decks qui jouent low curve, qui veulent s'amuser avec leurs petits drops 1 et 2, ça dégage. Et leurs tokens, du coup. Laurent de la 3ème voie qui détruit un enchantement d'artefacts et Jaya, négociatrice ardente. Une carte de grind de plus, ça j'avoue que je ne sais pas trop pourquoi elle est là. Contre contrôle, ça diversifie tes menaces un peu plus, notamment tous les decks qui vont essayer de jouer des board sweepers ou des sweepers d'artefacts, tu vas juste slammer des plans au cœur et ça ne marche pas plutôt bien. Tu as déjà 3 L's pet main deck, donc ça fait beaucoup peut-être avec 2 GA de plus. Non, justement, c'est exactement ce que tu veux. Comme ça, tu prends beaucoup moins... En fait, contre contrôle, plus tu as de plans au cœur et mieux c'est et tu ne prends surtout pas les cleans de masse. Ok, je vois, je vois. C'est parti, on va juste essayer ça en layers. Avant de lancer la petite game, vous connaissez le classique maintenant. On n'oublie pas le pouce blanc, c'est pas son confiance et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et on remercie les sponsors. Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient quand vous utilisez. Merci à tous. Et merci Ultimate Guard. Le lien d'affilé est dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos achats, vous recevez ça chez vous, ça nous a soutenus, ça les a soutenus financièrement et ça fait plaisir à tout le monde. Let's go. Merci également à la belle carte qui sponsorise cette vidéo. Vous avez un booster Bloomboro à gagner. Pour ça, c'est très simple. Il suffit juste de participer dans l'espace commentaire, de laisser un pouce bleu et d'être abonné à la chaîne. On tirera au sort un commentaire et vous recevrez un petit booster chez vous totalement gratuitement. Merci à tous ceux qui vont participer et jouer le jeu. et vous pouvez nous retrouver aussi sur Vought quatre fois par semaine maintenant à partir de 18 heures. Il y a notamment des lives dédiés à Magic. Donc si jamais ça vous intéresse, code parrainage, la belle carte, vous avez 10 euros offerts si jamais vous téléchargez l'application. Je pense que si j'étais vous, je viendrais récupérer ces petits 10 euros pour passer un petit moment en live avec nous et vous offrir un petit booster Bloomboro. Ça peut être très sympa. On sera aussi présent, c'est une très bonne main, tu peux la garder, au Master TCG sur la chaîne des joueurs du dimanche du 29 août au 1er septembre. On sera en duo avec PL pour essayer d'affronter les autres créateurs de contenu sur 8 TCG différents. Donc venez nous voir sur la chaîne des joueurs du dimanche. Un régal. Si vous voulez un débrief, ce sera un régal. On fait un débrief du futur. Ouais, ouais. On devrait faire ça, débrief du Master TCG et on essaie de raconter ce qui s'est passé alors qu'on ne l'a pas vécu. Et après ? On anticipe le plaisir. Ici, on se fait courir par des souris. C'est sympa. Ouais, ça va, ça va. On a doublé les éclairs, on va tuer ça. Peut-être le tuer maintenant si jamais il a de la protection. Ça joue des protections ? Souris, je ne crois pas, mais vu que ça joue à Heroic, c'est possible. En fait, souris, ce n'est pas joué. Donc du coup, ça veut dire que le mec peut mettre ce qu'il veut dans son paquet. Il n'y a pas trop de listes sur Internet qui tournent. comme tu as un intérêt à cibler tes personnages, avoir un petit Lorenz Reveal, un blanc, je pense que c'est gratin. C'est impossible. Je l'aurais tué aussi pour le coup en rituel comme ça. Je ne vois pas quelle meilleure cible j'avais au tour 3 à part une autre souris polyvalente. Ouais. C'est vraiment la souris polyvalente, c'est une équipière. Une équipière polyvalente, elle peut travailler à McDo, la souris polyvalente. Elle est de niveau 1 ou pas ? Elle est de niveau 1, ouais. Excellent. Donc c'est une vraie équipière polyvalente. Ouais. Nous, à KFC, on n'avait pas de niveau. Tu étais juste un équipier polyvalent. On hiérarchise pas les équipiers polyvalents, on est une équipe. Nous, c'était un RPG. Tu pouvais être GAD ? Non. Mais il te faisait croire que... Ah, ok. En fait, t'étais niveau 1 mais t'avais pas de barre d'XP. Donc t'étais en mode, bah... Je serais toute ma vie niveau 1 du coup. Ah, mais t'inquiète. Il va falloir que tu butes Screl ou alors tu développes ton plan de jeu. Bah, s'il cible, il met un marqueur. Franchement, c'est relou Screl. Je crois que... Je crois que contre lui, le plan de jeu, c'est pas de développer ce que je fais là. Non, non. Le plan de jeu contre lui, ça sera de sider dans tes bras. Ouais. Exactement. S'il s'essouffle un peu, ça peut le faire parce que ses souris ont besoin d'être trigger. Donc s'il a pas de cartes qui les trigger tous les tours, c'est vrai que Forge du Rabrasque, c'est pas brillant contre lui. Contre lui, c'est très mauvais. Ah, c'est que des cartes en fait qui ont besoin d'être ciblées. Donc s'il a rien à cibler, on est à 21 là encore, ça va. Ah, 17 du coup maintenant. Parfait. Ah, mais c'est vrai qu'il y a ça. Très bien. Je peux développer classe et EP. Ça paye mal. Comme d'hab. Ça devient une norme sur le jeu. C'est classique. Et je vais l'EP directement ? Oui. Dommage. Pourquoi ? Du coup, ça fait rien. Je crée une copie d'un jeu que je contrôle, mais j'en ai pas. Ouais, c'est pas très grave, non ? Enfin, ça... Ça rentre à mon main là, mais si j'avais un petit 2-2, tu vois, ça aurait été sympa. Ouais, ouais, bien sûr. Je pense que là, il faut l'EP, c'est OK. Ça marche pas très bien avec ça dans tous les cas, le niveau 2, donc bon. Oh, le Val Moustache. Tu dois juste faire fin du soleil, piocher ta petite carte, ça va être délicieux. Allez, mets ta petite souris là, tant mieux d'envie. Fork. Ça, c'est un réseau gégé. Ouais, ouais, ouais. Ça marche très très bien avec tes ports fontaines si t'as des engloutis. Mais là, on n'a pas le time. Ouais. Hop, trigger. Super. Extraordinaire. Extraordinaire. Ça, ça fait vraiment le lien par rapport au vieux Boros Token qu'on avait joué. Ouais, ça lui donne une stratégie de grind vachement plus intéressante. Oh, le gîte perdu. Il s'est vraiment perdu, lui. Est-ce qu'il a perdu le couvert aussi ? Il a perdu le couvercle, le même. Il a perdu le couvercle. Tiens, je ne peux plus le refermer. Blanc, je crois. Franchement, moi, à ta place, je ferai du noir. Non, mais vas-y, ouais. Carrément. Ça fait deux mana. Mais qui l'autrecuit dans. Bon, ça nous a une très piquée. Élise d'éclair, sa souris, forge du rabrasque. Tranquille, quoi. Tu peux dérouler. Forge du rabrasque, plutôt. Je pense que c'est meilleur, ouais. Ouais. Ouais, je vais tuer ça. Comme ça, je passe des points. Bah, mal les couilles. On trouve trois élises d'éclair quand même contre aggro. On est pas mal. Quatre élises d'éclair. Oh, t'en trouves même quatre. Ouais, tranquille. Là, c'est vrai que lui, s'il avait une chance de nous battre, c'était game 1. Là, tu viens vraiment d'annihiler ses chances. Je peux te dire, on a gagné neuf points de vie. Ouais. On sera à deux, on sera encore vivant. Pas de galère. Non. Rouge. Et ça. Non. Putain. Notre port fontaine. Voilà. Je sais pas si j'ai très bien payé. Bah, tu pouvais garder pour port fontaine up si tu décidais de rien jouer de plus. Ouais, mais je voulais garder un noir et un rouge. Ouais, 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 ok. Tu voulais garder un Tibet. Ça marche, ça marche. Ils ont pas lander, parfait. Je vais retourner ça en train de tour. Imagine, t'as un blood artiste. Tu joues mardu. Extraordinaire. Aïe, aïe, aïe. Les lampes de trop. Compliquées. Ouais, rue 2. Ouais, c'est genre... C'est délirant, ce que ça fait, une fois que t'as stabilisé. Bon. C'est tellement gras. C'est tellement idiot. Et je lui montre que j'ai un quatrième. Ouais, ouais, montre-lui, montre-lui. Bah, si on peut le faire rush kit et trouver un autre repos rapidement, il faut prendre ce petit pourcentage de free win. Tu dirais que, si t'as l'occasion d'être détestable avec un adversaire pour qu'il quitte plus tôt, tu l'as saisi ? Bah, en multi, jamais. Parce que l'important, c'est le bien-être de tous les gens à la table. En 1v1, oui. Si tu peux juste être la pire personne, non pas dans tes faits et gestes, mais seulement dans ton gameplay, aucun problème avec ça. Ça marche. Je te propose de détruire mentalement notre adversaire avec 4... Confinements temporaires. Ah, les bugs. Dégage. Fin de la fraternité, ça va bien aussi. Tu peux, ouais. Est-ce que je veux des trucs... Ce que tu veux pas, c'est sorti explosif parce qu'il va pouvoir trigger ses bêtes. Tu veux pas les forges du rabrasque parce que c'est bizarrement pas très bien contre lui, normalement. Même si là, ça a fait le job. Bah, ça l'a tué, mais parce qu'on avait pris la sonde d'or, mais n'importe quel autre truc pouvait le tuer aussi, quoi. Je crois que tu peux remettre une forge et passer comme ça, partir comme ça. Je me demande si fissuration, c'est pas mieux. Vraiment, full interaction. En fait, le let game, c'est sûr qu'on le gagne. Franchement, t'as quand même 8 interactions, plus casse confinement temporaire, plus une fin de la fraternité. Et à un moment, il faut que tu développes aussi un plan de jeu proactif, quand même. Bah, je me dis, une L-sped qui stique, c'est gagné. Si tu veux. J'ai peur, moi, quand je surside trop sur des decks qui cherchent quand même à assembler une synergie, j'ai l'impression que des fois, le deck, il tourne plus. Tu préfères pas un parangon, par exemple ? Non, ça, c'est vraiment du grind. Je pense que c'est pas bien. Pour avoir une bette qui bloque. Non, j'aime bien forge juste parce que c'est une carte qui va tuer en let game, quoi. Tu pioches beaucoup, donc tu vas la trouver et elle te permet de mettre les derniers points. Je pense que c'est OK. Mais là, il a rentré 4 ans, là. Vers son souris. Et il aurait raison, en vrai. Laurent, très bonne carte dans ce début de méta. Ouais. Bon, c'est good. Faut pécher des trucs cools, mais c'est acceptable. Dès que t'as talent, même le départ, c'est bon. C'est lequel ? C'est celui-là. Et tu peux incendier indirectement. Ça, on laisse pas. Non. On va pas lui faire croire qu'il a le droit. Je peux lander ça. Il est Flavor Souris. Regarde son petit pet, là, à droite. Ah ouais. Il y a le petit pet. Il est au pire au cœur. Est-ce que je veux ça ? Non, je crois que tu vas incendier sa tour et lander tape, ici. Ouais. Blanc. Ok, il a rien. Je le fais maintenant. Ouais, t'as vu sur les passages de prio qu'il n'avait pas de réponse. Vas-y, go. Merci Arena. Let's go, let's go. Je pense que le match-up est exécrable pour lui. C'est vraiment très dur. Mabel. Mabel, Mabel. Ça va être... Il se déclaire ? Pour compte. J'aurais pu attendre qu'il paye en main. Il va partir, je pense. C'est un enfer, ce que tu lui fais. Il est... C'est désagréable, ça, c'est clair. Il est dans le Genge. Dans le Genge. Oh, le Genge. Après, là, il fait land, drop 2, j'équipe, il nous met quand même une petite sauce. Tu le brises mentalement. PL, le Mind Breaser, Mind Breaker. C'est tout, moi, ça. Quand je peux Mind Breaker, je Mind Breaker. Ok. Il s'essouffle quand même pas mal. Tu vas prendre quand même 2-3 pions sur 2-3 tours, mais fin du soleil, ça va juste briser ses rêves. Bah, ouais. Et vas-y, go. Faut ça lever l'up, encore. En fait, la synergie de talent tour 4 qui te permet de faire fin du soleil, je draw une carte, ne serait-ce que ça, c'est worth de fou, quoi. Ou même talent tour 3, l'aspect tour 4, fin du soleil, tour 5. C'est pas mal, quoi. Allez, développe une petite bête de plus, là. Mets-y une petite bête de plus, là. Allez, allez. Mais allez, mets une de plus, là. Non, il veut pas. Bah, fin du soleil. Ouais. Heureusement, il y a fin du soleil. Soleil. Allez, hop. Et là, manatis. Je fais un truc. Bon, ça serait délicieux pour lui d'avoir manatis. D'ailleurs, si je crée une copie avec ça, tu sais s'il a les marqueurs ? Ou s'il crève instant. Bonne question. Tu sais jamais quand tu copies quelque chose qui a des marqueurs s'il a les marqueurs. Oh, belle ! Pouf ! Dans la gueule. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas une souris, hein. Un peu tricheur. Ça, j'ai l'impression que c'est l'inverse d'une souris, même. Est-ce que tu veux reraser ce truc-là ou pas ? Ça m'empêche de gagner des pevs et en même temps, là, j'ai double bloqueur contre ça. Je suis pas pressé, hein. Ça piétine pas ? Non. Ah, il y a déjà 3 Inglotek, c'est des bonnes stats pour 4. Vas-y, vas-y. Ouais, je vais faire ça. En fait, là, tu fais moins 2, tu pourras te chaper. Le tour d'après, tu pourras faire fin du soleil, tu auras perdu tes tokens, mais tu pourras animer ton drop 2 et faire plus 1 avec ta L-spet. Tu seras tout bueno, quoi. Si j'anime ça et que je fais moins 2, il fait anti-bet et que je fais L-spet. Non, t'as une pas, je pense. Donc là, il faut que je fasse plus 1. Oui, oui, pardon. Je disais pas moins 2, je disais plus 1. En fait, en gros, tu fais token avec L-spet, tu chum bloc et le tour d'après, tu pourras animer et plus ta L-spet tout en passant fin du soleil au préalable. Donc là, t'es plutôt bien, quoi. Ouais, ouais. Ça lui donne le petitiment. Ah oui, il a gardé, je suis con. Ouais, mais dans ce cas-là, toi, tu peux double bloc. Pour gagner plus de pèv ? Ça dépend ce qu'il attaque. Pour qu'elle se pète, elle survive. L'attaque face, en vrai, je peux se prendre. Ah, il t'attaque toi ? Tu meurs sur Alice d'Eclair, donc je pense pas. Je bloque juste 1. Non ? Tu bloque juste 1, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Pour pas mourir sur Alice d'Eclair, en fait. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, je l'anime pas, je vais animer après. Non, c'est ça, ouais, tu animeras après Fin du Soleil, ouais. Exa. Fin du Soleil. Et je vais plus gynicart en plus. Quelle grâce. Dieu, quelle grâce. C'est fou, il est pas loin de nous avoir dans cette game. Avec son gros bazar, là. Avec son gros bazar, là. Avec l'un que s'il aime ici, c'est 6, donc ouais. Il est pas mal. T'es sûr que tu restes pas en bloc ? Ah merde, ça va pas Life Link, c'est les tokens. Oh, bah de toute façon, il est anti-mort. Ouais. Faut rester en bloc, parce que s'il a la souris avec un spell, t'es mort. C'est pour le Life Link, mais j'ai oublié, c'est les tokens de L. C'est pas, elle donne pas Life Link. Donc là, on va en refaire un. Attends, attends, tu peux d'abord Talon pour piocher une deuxième carte, si tu veux. On va Talon ce souris ? Bah ouais, tu vas rien faire d'autre. Donc moi, si j'étais toi, je ferais d'abord Talon. Ensuite, je copierais le token 1 à 1 que t'as créé. Et du coup, tu vas piocher deux cartes dans l'équation. Mieux. Parce que je voulais uper ça, mais en fait, j'ai le mana. Pour tout faire. Tu auras le mana pour tout faire, ouais. Et puis, t'es pas pressé, quoi. Mana blanc. Fais ça. Ça marche vachement bien, comme paquet. Bon, après, on a fond de souris, qui est pas très méta non plus, mais... Ouais, c'est pas un mauvais deck, souris, tu vois, c'est un tier 3, c'est un truc un peu fun, mais qui fonctionne. S'il a les éclairs, je meurs, là. Alors, du coup, ne le fais pas. Parce que ça m'a... Eh ouais. Ah, mais j'avais deux forges de campagne. Du coup, nous ne le faisons pas, c'est pas grave. Oh, il l'a, là. Il a envie de nous le foutre dans la gueule. Ah, il pioche que des landes. Franchement, il n'est pas aidé. Cette gamme, il aurait pu nous la prendre et... C'est la vie. Ouais. Et malheureusement, pour lui, ça n'a pas bien se passer, quoi. Et là, je fais ça. Con Fifi. Donc là, je peux payer. Ouais. Gagner beaucoup de points de vie. C'est ça. Tu peux même faire un plus sur ta... Sur Malfet. Je fais pas moins de... Pardon, faire un minus sur... Ouais, j'inverse le plus et le moins. Je vais faire encore ça, je crois. Ouais, vas-y. Je crois que tu gagnes plein de PV, c'est bien. Donc là, si je gagne 12 PV, il est échec et maths. Ouais, ça devrait... Et là, on répond 6, mais 4. Il est cool, ce deck. Il marche bien. Belle synergie, quoi. Elle repasse à 17, là. C'est terrible. T'étais juste... De son point de vue, bien sûr. C'est pas un jugement de valeur. Mais de son point de vue, t'es juste un sale type, quoi. Je trouvais que t'allais dire... T'as juste un dieu. Ah, mais les souris. Oui. Mais tu peux être un dieu... Tu sais, il y a des dieux méchants. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. Le dieu qui inspire la crainte, finalement. D'ailleurs, tu sais comment on appelle un dieu méchant ? Un démon. Un sale dieu. Lui, c'est un sale dieu, lui. Lui, c'est un dieu vraiment... Ah, tu veux pas te frotter à lui. Ah, lui, il est vraiment pas ouf. Nice. Bah, GG. Trop bien. Masterclass, j'ai envie de dire. Il est cool, ce paquet. Franchement, il fait kiffer. Ouais. Que Boros Control, ça soit un des meilleurs decks du format actuel, je pense que les gens qui regardaient Blum Boros ne sont pas forcément attendus à ça, tu vois. Mais je me rappelle pas la vidéo qu'on avait faite, ce que j'avais pensé du deck, mais je sais que j'avais aimé l'idée. Mais il manquait un petit truc, tu vois. Ouais, c'était vachement plus loin, parce qu'on jouait Discover, on avait beaucoup moins de moyens d'interagir et de tenir le board. Ouais, ouais. Ouais, mais t'avais quand même Fin du Soleil, Forge du Rabrasque, je crois qu'il y avait une petite espette qui se baladait. Ouais. Le truc à 5, là, qui fait un 2-2 pour 2. Vertue de loyauté. Tu vois, t'avais quand même une base du deck assez ressemblante et qui voulait faire ça. Ouais, bien sûr. Contrôler un peu et tuer avec des tokens. Dans un état plus méchant peut-être aussi, tu vois. Dans un état bien plus méchant. C'est la classe qui offre toutes les possibilités. Mais il y a un gars, on a affronté un gars sur une vidéo précédente qui avait déjà la tech de la classe. Alors, il n'avait pas un très bon deck à côté, mais il avait vu que talent, ça faisait des trucs. Et il explorait. C'était un explorateur. Bah, bizarrement, ça joue. Ouais, vraiment bizarrement. J'ai anti-bet tour 2, tour 3. Ouais, ouais. Oui, vas-y. C'est un deck qui est quand même genre pourvu en land, donc ça devrait aller. J'ai mes landes, mes couleurs, des interactions et mes talents. Donc, je me dis... Non, non, c'est clair. Un talent, interaction, c'est une main que tu gardes, quoi. Il faut juste... C'est le best. C'est le top, en fait. Je sais pas, c'est le top. C'est quoi, là, son lande ? Montre-moi. C'est le mouillage. Aïe, aïe, aïe. C'est un deck contrôle, ça. Petit soldat. Ah, il passe son tour. Aïe, je trouve pas de lande. J'avais quasi 50% de chance sur 2 draws. Ah, c'est bien contrôle. Surtout s'il joue mouillage, du coup, on a vu l'autre fois que c'était pas soldat. Et là, je pense qu'on a un match-up OK quand on passe après side contre le deck. Sinon, on a beaucoup d'anti-bet pour rien. Écoute, j'ai 3 talents. J'en fous un dans 5 contres. Oui, vas-y, pour moi. Ça sert à rien de respect, de toute façon. Oh, putain, ça résout. Ah, mais il est sorti explosive. Ah, là, tu connais, tu connais. Ouais, mais c'est bien sorti explosive pour ça. Ouais, mais ça tue. Enfin, si, à part, elle se pète. Sinon, ça tue pas grand-chose dans le deck. Ah, les forges. Les forges, ça le détruit. Ça tue pas les forges, ça. Oh, putain, ça paye avec me de mana blanc. Ah, non, ça tue que les enchantements. Ouais, ouais, OK. Ah oui, ça n'a pas bien payé. T'as pas pu up. Ça ne change pas grand-chose. J'aurais eu 5 cartes au lieu de 4. T'aurais eu 5 cartes au lieu de 4, ouais. J'aurais eu 5 cartes au lieu de 4. Ouais, je pense. C'est probable que ça soit mieux contre contrôle, ouais. Là, il est recte. Enfin, il a ça pour le détruire, mais... Oh, super. Oh, super. Oh, non ! Il a vu que j'ai un autre jeu, Valentin. Il a aussi un démasqué. Une petite plaine. Oui, bien sûr. J'aurais des mélanges, j'y arrive pas à voir. Là, je t'y te plaît. Ouais, le deck est quand même à majorité blanche, donc... Enfin, à majorité blanc, pardon. Il y a des doubles blancs et pas de doubles rouges, je crois. Ouais. Oui. Oui, il y a beaucoup de doubles blancs, même. Arrête, il met quelques yeux. Vas-y, anime ça, là. Sans toi, frais. Pouah ! Je pense qu'il connaît très bien notre deck. Ouais, ouais, je pense qu'il est très au fait. Et d'ailleurs, il a bien tequé contre, parce que je pense qu'à Mendeck, on a beaucoup de cartes naze. Hum. Par contre, Manuto à Sunset, enfin... Oui, là, je pense que c'est bon, on peut jouer, là. Bon, quand même, s'il te plaît. Non, parce que sinon, moi, j'ai deux decks Altered, là, on se lance une game, en fait. On se lance une petite game d'Altered, allez, c'est parti. Je n'ai toujours pas mon Kickstarter. Et non. Oh, d'ailleurs, on a pas mal débriefé plein de trucs, mais je ne t'ai pas dit que j'avais eu un petit MP par rapport à Altered, qui va piquer ta curiosité. Ok, vas-y, vas-y. Ah, je te tirerai plus tard. Pourquoi tu ne me dis pas maintenant ? J'ai eu quelqu'un d'interne. Ok. Ah, je ne sais pas si je peux dire en vidéo, donc. Mais c'est horrible de me faire ça, du coup. Ah, je travaille ta patience, là. J'ai un truc à te dire. Oui, mais tu sais que c'est littéralement quelque chose que je n'ai pas, la patience. Justement, ça travaille, c'est un muscle. Non, je crois pas. À la fin de cette vidéo, tu me diras, mec, je suis patient, maintenant. Je crois qu'on n'a pas besoin d'entraîner ce truc-là. Je pense qu'être impatient, c'est un défaut qui est acceptable dans la vie. Ouais, mais tu peux facilement le gommer. Non, parce que je trouve qu'il est cool. Ah, j'aime bien être impatient. Il te crée des patterns utiles à la vie, en fait, d'être impatient. Ce n'est pas qu'un défaut. C'est un truc qui te caractérise et c'est fine, tu vois. C'est vrai. Bon, après, le cinquantième land que je ne pioche pas, je fais quoi, là ? Je continuerais à tenter de piocher le land, moi. Comment ? Ah oui, tu ne vas pas pouvoir. Du coup, Forge, c'est quand même meilleur que Talon, je pense. Ah, tu veux d'abord... Non, Forge, c'est bien. Moi, je mettrais Forge avant. Mais de toute façon, tu vas prendre Gunther Spell et partir, je pense. D'ailleurs, il me garde un land blanc, là. Aucune raison de le faire. C'est déchirant, ce jeu, quand même. Allez, contre et on passe en Game 2. Ça me va. Allez. Il est peut-être parti, hein. Moi, je prends. Tu penses ? Pourquoi tu pars, Sunset ? Après tout le temps que tu as mis, là. Là, je pense que c'est une déco, cela dit. On ne va pas l'engueuler. C'est la vie, hein. Pauvre bête. Je prends la pauvre bête. Franchement, il est goal de 1 sur un match-up qui a l'air favorable. S'il a déco, il est deg. Le mec, quand il revient, il lui dit « Alors, t'es deg d'avoir perdu ? » Alors ? On en pense quoi, là, de cette défaite ? Juste parce que t'as de déco ? Il s'est lancé Q-White et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas envie de faire des games si longues. Du coup, on est deg d'avoir une collection de merde, une connexion de merde et non pas une collection de merde. Oh, la collection de merde. Ah, putain. Ah, si, je garde. Moi, j'ai un plan. Ah, si, j'ai un plan. Si, si, si. C'est un bon plan, en plus. Seul l'avenir nous le dira. Ah, il touche ses cartes. Il est là. Ah, il est là. Ok. À ma foi, je ne comprends pas. Je comprends peu. Mais punaise, le jeu, je vais péter un plomb. Arrête de faire ça. Et là, il counter-spelle. Il a pioché entre temps. Eh oui. Oh, la gération. Ah non. Buff-le, avant. Je ne peux pas. C'est en phase attaque. Et ça, c'est en rituel. Ah. Eh oui, voilà. J'aurais bien buffé, sinon. C'est un dommage, quoi. Ah, c'est bon, ça. Ouais, ça dégage. Ça dégage. Bon, les mana, par contre. Après, tu as 6 points dans la main. Il faut qu'il le prenne en compte, ça. Ouais, là, il y a 11, pour moi. Ah, Buzza fait le job, quand même. 4 pèves, une carte en main. Voilà. Je sortie explose ? Oui, oui. Ça ne tueura pas grand-chose d'autre que des Buzza. Explose-le de la sorte. Je crois que tu fais talent. Tu fais talent. Je t'entends talent comme ça, là. Tu as le mot dans le format. Ouais, vas-y. À la manne, tu n'as plus trop le loisir de tourner autour de ce qu'il fait. En vrai, là, je lui mets déjà la pression. C'est à lui de bouger. Ouais, mais si jamais il tue ta forge, tu ne fais plus rien. En fait, je trouve que tu es déjà très en retard pour ne pas accentuer un peu. Il l'a-tu comment ? De quoi ? Il l'a-tu comment ? Je ne sais pas. Il y a peut-être des Laurent Mendeck. Il a peut-être des... Je ne sais pas. Je tente, mais je dirais. Franchement, je mettrais tout et j'essaierai de l'épuiser au maximum. Et Buzza, c'est vraiment la carte du 7. C'est jouer littéralement dans tous les decks. Tu joues mid-range, contrôle, voire même top-curve de deck agressif. Ça fait toujours quelque chose, Buzza. C'est un format qui est très mid-range. Donc, Buzza, il marche très bien. Putain, il pioche à chaque fois. Il enge à coup. Ok, il ne veut pas de ça. Intéressant. Bon. Allez. Au bout d'un moment, je vais le tuer. Au bout d'un moment, tu vas te tuer jusqu'à ce qu'il trouve une Solus. C'est pas déconnant d'avoir des Laurent Mendex, il a bien metagamé. Ouais. Après, contre agro, tu tombes contre Convoque. Laurent, t'es content. Ouais, après, tu joues Evoil Control, tu tombes contre Convoque, t'as perdu. Tu passes à la 2 et tu mouliganes dans tes confis-fis. Ouais, c'est ça. Exactement. Bon, je pense que c'est acceptable. C'est marrant, tu dois gagner 2-0 quand tu es au compte Boros Convoque parce que tu perds la 1. Bah ouais, complet. T'as peut-être des setups bizarres où Buzza il te fait gagner, mais ils sont vraiment bizarres. C'est long. Oh, lui, là, il voulait commencer à nous bourrer dans Mais pour qui tu te prends ? Popopop, là. L'outre-cuidant qu'il est. Tiens. Prends-toi, petite forge. C'est contré. Ouais, t'as intérêt à contrer Sunset, hein. Ouais, je me disais bien aussi. Ouais, je me mets 3 dans la gueule, là, pour fêter ça. C'est contré, il fait un token map. Non. Non, il fait Cryptic Comen, non mieux. Cryptic Comen. Bam. Il est à 13, hein. Moi, je crois qu'il n'a pas de réponse à Forgeman deck, je ne comprends pas le paquet du poteau, là. Oh. Rebelote, hein. Et je le refais, moi, hein. Bah oui, refais-le, refais-le, bien sûr. Olivier, refais-le. Ça fonctionne. Ce qu'on la rêve. Un client du Master TCG, d'ailleurs. Voilà. Bon client. Et là, je me prends un contre avant que je paye 3. Mec, moi, je slammerai like a beast. Que ça slam. Ah oui. Que ça slam, mais à fond les ballons. Voilà. Counter spell à 4, là. Parce que là, je le vois à 7, le poulet. Et moi, je veux que je vais avoir 7 marqueurs là-dessus. Putain, s'il concède, s'il est là en mode, ah bon, bah, perdu. Je suis là en mode, ah bon ? Et que j'y vais cash. Ah bah oui, vas-y, cash, ouais. Il va faire anti-bet dessus. Il va devoir faire anti-bet sur un token. Waouh, c'est la catastrophe. Sur les deux piochés de cartes. Ça sent le décès, quoi. Oh là, c'est de la merde. Allez. Yes ! Yes ! Oh là, la forge placée au moment de la déco. Parfait. Quel enfer. C'est tout ce qu'il nous faut. Bah, ça lui apprendra. Mindec, pas gérer forge. Quel enfer. Allez, Jaya. Directos. Jaya. Parangon. Ouais, il joue du classico. Parangon. Et t'enlèves juste 4 incendiés la tour. Est-ce qu'il gère avec des enchantements ? Non ? J'ai pas le mémoire. Surtout, on lève, voilà. Commence par enlever les cartes dont tu n'as pas besoin. Fin du soleil, t'en as pas besoin non plus, les 4. Et là, tu peux rentrer genre des Laurents à la place. Juste parce que te faire piocher, ça vaut le coup. Fissuration, je pense pas. Tout le reste, je pense pas. Là, je rentrerai les deux destroyables dans le doute. Au cas où. Je sais. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme enchantement de chiant ? Il peut avoir des... Je sais pas trop. Il a quelques confinements temporaires. Ouais. Mais bon, confinement, ça va surtout enlever tes tokens. Ça n'enlève pas tes classes. On s'en fout un peu. Tu veux voir ce que t'as d'autres ? Ah si, ça tue Buzza, destroyable, c'est bien. Ça tue Buzza, ouais. Ça tue Buzza et ça tue un mouillage qui a pris un marqueur. Ouais, mais t'as pas besoin de 4, quoi. Vas-y, fais retour à la réserve. Non, mais j'ai que deux destroyables. Il n'y en a que deux. Deux et deux ? Non, je crois qu'en même. Vas-y, ouais, vas-y. Franchement, après avoir sideé comme ça, je me dis, contre Evoit, on est bien là. Oui. Ça a l'air logique. Juste les Laurents, peut-être, ils sont un peu... Les Laurents, ils sont bien juste parce que tu pioches une carte à tous les tours et que ça t'est favorable. Oui. Dans tous les cas, tu peux les rentrer faute de... Enfin, ça sera toujours mieux qu'une torche ou qu'un... Ça peut faire des trucs. Ou qu'un sunfall, quoi. C'est sûr. Putain, Sunset, il regarde son side et il se dit, j'ai perdu la une, quel enfer. Dénéralement, je gagne la une et ensuite, je me bats pour une des deux autres. Mais là, il faut se battre pour les deux autres. Et c'est à ce moment-là qu'il faut lui dire, alors, t'es deg d'avoir des coups ? Du coup, on va te perdre. Et on va aller pleurer. Ou un ou un, Sunset. Ça fait quoi, la défaite ? Dis-moi un peu. La défaite pas méritée, celle qui va te hanter pendant des jours. T'as envie d'arrêter de jouer à Magic, c'est ça ? Franchement, si vous dites ça à votre repos, il ne peut pas appeler un judge. Vous ne serez pas disqualifié pour ça. Je pense que tu peux. C'est du trash talk en bonne et due forme. Tu étudies le trash talk pour être vraiment à la limite. Juste à la limite. C'est Sharky, trash talk. Je n'ai pas été insultant. J'ai juste été odieux. J'ai juste été une sombre personne. Si j'étais à ta place, je vendrais mes cartes. D'ailleurs, si tu veux nous les vendre, la belle carte les rachète. D'ailleurs, je te glisse à ce compte-là. Vraiment les pires types, putain. J'aurais peut-être dû dire rouge. Oh, coq. J'ai ça. On fout. Je m'en fout. Ah ouais, tu t'en fous encore plus même. Est-ce que j'ai besoin de cette sélection maintenant ? Oui. Mon tour 3, ça va être ça ou ça, donc non. Oui, mais c'est juste parce que ça arrive tapé. Oui, mais j'ai un autre land qui arrive tapé. Du coup, joue ta citadelle si tu veux sélectionner plus tard. Je pense que c'est mieux, oui. Déduce. Super. Maintenant, ton plan, c'est de résoudre ou une forge ou un talent. Priorité à la forge. Du coup, je fais quoi ? Je slam comme un port ? Non, tu droppes le talent, du coup. Du coup, je slam. Tu slams, bien sûr, mais tu slams la carte qui t'intéresse le moins. Vous slamiez ? J'en suis fortez. Je suis fortez. Eh bien, résolvez maintenant. Non. Il est beau ? Souterrain. Vas-y, Mamie Jaya. Non, plutôt, elle se mette. Je pense que Jaya est un peu plus puissante. Ah, là, tu vas slammer like a beast. J'adore. Mon préféré à Magic. Ah, quoi ? Faut réfléchir. Non, non, juste engage tes manas. Ah, t'inquiète. J'ai plus de cartes en main que lui. Ouais. Du coup, il va pouvoir te faire un buzzer. Écoute, l'antap, Mamie Jaya. Troisième counter spell ? Ouais, pas de souci, pas de souci. Mais tu vois, là, il ne pioche pas, il ne se taille pas la main. Donc, c'est très bien, cette histoire. Et là, tu vois, la sélection de ce tour-ci, c'est bien. Ouais. Ça va, bien. Ça va, bien. Eh oui, Buzza, toujours. Pioche. Toujours le pote. 4-5, il pioche une carte, c'est pas non plus déco, non ? Bah, c'est toujours trop bien, Buzza. Il n'y a jamais aucun moment où c'est naze. C'est d'ailleurs pour ça que la carte est bien. Il a le counter spell. Ah, mais il n'a pas le counter spell pour... Il a... Si jamais tu landes avant, tu bats son counter spell avec Forge. Bah, je Forge, hein ? Bah, ouais. Il faut qu'il ait negate spécifiquement pour t'emmerder, là. Le mec, il va m'emmerder. Ouais, il ne m'emmerde pas. Je tente un petit Lolo pour son indice ? Je resterai plus vertu... Je réfléchis. Ah, peut-être que Lolo... Non, reste vertu up. Vas-y, tranquille. Mike attaque. Bon, de toute façon, il se bat, hein, donc... Alors, je touche mes cartes, là. Death Touch. Oh ! Et non. En Boros. Ah, la color pie, c'est plus ce que c'était. Je ne sais même pas si je fais ça, 20 tours. Si, pourquoi tu ne le ferais pas ? S'il tombe un contre-dessus, ça ne te va pas ? Il fait un peu du 2 pour 1, quoi. Il fait du 2 pour 1 théorique. Toi, ça ne t'a coûté qu'une seule carte, non ? Ouais. Il commence à avoir la main vide. En fait, il faut un peu l'épuiser, le Poulot. Le Poulot. Le Poulot. Le Poulot. Je crois que tu peux commencer juste à faire des tokens avec ton pont ou avec ta Mirex, là. En Port-Fontaine. Ouais. Le truc, c'est que je lui laisse se refaire une main, quoi. Ouais, mais tu veux faire parangon, le problème, c'est que tu ne rejoues rien et que tu n'as pas rangon, quoi. Parangon, je ne rejoue rien, ouais. Pas tout de suite, en tout cas. Ouais. Ouais, j'attendrai quand même de pouvoir faire parangon une touche où je résous un truc. Je peux attendre. Ouais, tu peux slamer ta vertu. Ce n'est pas déconnant du tout, par contre, cela dit. Je peux faire ça. Si tu veux lui vider la main, slame ta vertu, je pense. Je peux aussi piocher une carte avec mon Port-Fontaine sur ça. Ouais, j'aime bien. Il me reste 4 mana. Bah, vas-y, alors. Ça, j'aime bien, ça. Ça, c'est cool. Ouais, bah, parfait. L'envie de vertu. Et slame de zinzin et tu pourras faire parangon une touche classe. Oh ! Ça résout. Ça résout, mon gars, et puis ça résout, ça ne dit pas un mot. Ça ne dit pas un mot en face, hein. Ouais. Alors, Sunset, on a perdu l'usage de la parole. Alors, qu'est-ce à dire que ceci ? Hein ? Le mec, il ne pipe plus un mot, quoi. Ah, je prends 4, je prends 4, t'inquiète. Ouais, ouais, vas-y, t'inquiète. J'ai mes 4 élites d'éclairs dans le deck, encore poulet. J'ai une chance sur 11 d'empiocher une. Ouais, c'est... C'est 3 manas en Tibet, hein. C'est pas ouf, hein. Moi, je suis team parangon, je rejoue un truc. Je tente. Tentons. Oh, le temps tue. Le temps tue. Je fais gaffe, parce que le manas, il aime bien faire des trucs un peu, hein. Ça passe. Talent. S'il le contre, il le contre. C'est la vie. S'il le contre, il le contre. C'est la vie. S'il le contre, il commence à perdre un petit peu du manas, quoi. Et ouais, tu vois, il saute pas, c'est rien du tout, là. Il va faire sortie, ouais, voilà. Et je gagne 2 points de vie. Ouais, ouais. Et cet exilé. Oh là, bon vent. Mais tiens, prends tes 3 points, par contre. Et j'ai mon manas qui me sert à rien, donc... C'est sur mon petit poisson. T'as quoi au cimetière, maintenant ? Le petit poisson ! J'ai... Oh, je dégage mon poisson, incroyable. J'ai Jaïa, Elspeth. Donc, pas grand-chose. Et c'est le droit à parangon, c'est ça ? Eh oui. Ouais, mais du coup, si tu t'as... En fait, t'as un peu échec et mat, parce que... Oula, ça, c'est super. Si tu t'as forge, normalement, tu peux la rejouer avec ton parangon. S'il n'exite pas, ouais. Je vais bloquer la froid. Ezrim, c'est relou. Vas-y, tu peux bloquer, ouais. Ezrim, c'est relou, mais on a des destroyables dans le deck. Oui. Le problème, c'est que... Ça ne marche pas contre Ezrim, là. Tu peux Laurent pour lui péter un token, un inguisse. Je peux Lolo. Ouais. Vas-y. Est-ce qu'il pioche ? Il pioche, ok. Je peux chanter d'em. Je peux faire des trucs, hein. Je peux piocher avec mon porf fontaine, je peux mirex. Si tu pars en gond, tu bloques bien Beza, je crois, parce que c'est un 3-4 le parangon, il deviendra 4-5, donc tu peux chumper Beza. Ouais, avec un mana, il ne bloque pas, c'est pas mal. Ça me semble un peu mieux, ouais. Ouais, et tu pourras même faire un token si tu veux fin de tour avec ta citadelle. Je pourrais piocher une carte, mais pas faire un token. Piocher une carte, ouais, exactement. Ce qui est encore mieux. J'ai vu donner Lifeline qui gagnait 5 pf, ça me va. Ezrin, c'était un bon top deck de son côté, c'est pas mal. Je pense que ça, ça a dû rentrer après side et ça lui fait pas mal de bien, ouais. Les listes, avant, j'ai joué un, donc peut-être qu'il en avait un qu'on n'a pas vu aussi. Ouais, tu peux piocher une carte. Ouais. Il faut qu'on arrête de piocher des landes maintenant. Ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pas mal du tout. Il peut nous rentrer 7 points s'il veut. Trouver un piocher, c'est un peu chiant. Un peu relou. Ouais, contrairement qu'on paye 3, c'est pas trop efficace, là. Il a déjà passé 3 gérations de sort, donc il n'a pas beaucoup de contre clean, non ? Et il a 3 coups d'avance. 3 coups d'avance, ouais. Mais genre là, à partir du tour suivant, on a une 5-6 fly, donc s'il ne gère pas ça... Ouais. Et non. Nous, c'est bloqué à dos. Là, tu fais talent, c'est contrer, tu rejoues talent, t'es un peu... T'es bien, franchement. S'il ne l'exile pas, ouais. T'as jamais eu ton gâteau de carottes, là ? Non, c'est vrai. Contrer et exiler à la fois, je ne vois pas trop comment il fait. 3 coups d'avance, c'est juste contrer, ok. Et là, si je trouve un destroyable, non, il a encore de quoi... Si tu fais une copie d'un de tes tokens de forge, il disparaît ? Bah, c'est en rituel. Ah ouais, non. Donc, il va disparaître, ouais. Sacrifier ce jeton... Ah, peut-être pas, non. Je ne sais pas. Essaye, essaye, essaye. En tout cas, je suis... Là, il ne va pas le bloquer, de toute façon. Non, je crois qu'il n'y a que ça qui va. Ah non, il fallait attaquer avec ça. Je dégage tout. Pourquoi ? Ah, tu dégages tout. Pardon. Pardon, pardon. C'était bien, ouais, effectivement. Ça ne le tuait pas, dans tous les cas, mais... Ça ne change rien sur notre clock. Remarque, là, on le mettait à 4 de moins. S'il avait un buzzer, il regagnait les 4 points de vie. Alors que là, on est au-dessus. Tu tournes autour de buzzer, mais du coup, tu es un peu moins frais s'il a un anti-bet, mais c'était quelque chose qui était acceptable. On va dire que c'est OK. Essaye de couper le token, viens. Pour la science. Mange pas de pain, ouais. Fais-tu quelque chose de mieux, de toute façon ? On a blanc. Eh, je ne sacrifie pas, du coup. Nice. Et ciao. Bah ouais, stylé. Stylé ? À la cool, en fait. À la fraîche. On est bien, là. S'il fait anti-bet, t'as perdu, cela dit. Anti-bet, j'attaque avec mouillage, c'est GG ou elle plaît. Oui. Je ne sais pas si tu peux gagner des PV ou pas. Je ne peux pas trop, là. Ah, il creuse. Il creuse, il creuse. Non. C'est bien. Comme la chèvre. Échec et mat. Eh ben, attends, là, le deck, je comprends pourquoi il trust tous les top hits. Tu viens d'éclater un deck très agressif et tu viens d'éclater. Et franchement, quand je dis éclater, c'est un peu prétentieux, mais genre, on n'a pas trop galéré, je trouve. Dans les deux matchs. On était à l'aise. On était plutôt à l'aise. C'est 2-0-2-0 sur des match-ups qui sont très polarisés. Et j'imagine que mid-range, ça ne doit pas être trop, trop dur non plus. Bon, on se contrôle solide. Très, très solide. Très solide. Chant de jeu très fonctionnel, beaucoup de réactions, un late game de fou. Ouais. Impressionnant. Et budget en plus. Ah non. Non. Ah non, pas les fou. Ça n'a pas envie. J'ai envie. C'est pas le deck le plus cher, cela dit. Les mid-range tricolores sont plus chers. Ouais. Ah, il n'est pas mal celui-là, quand même. La main à base, elle est... Ah, mais... Tu vas regarder, se faire mid-range ou Abzan ou Golgari, c'est... Même combat, quoi. Bah, en vrai, là, t'as 5 basiques et 2 champs de démolition, mais tout le reste est rare ou mythique. Ouais. Ouais, mais en tricolore, t'as 2 basiques, tu vois. Tricolore, t'as 2 basiques, ouais. Ah, c'est qu'on a un petit bivouac aussi qui marche bien. Eh bien, écoutez, fin de cette vidéo, c'était délicieux comme deck. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseau dans l'inscription avec ton chaîne Twitch valpl.magicaren.ifr Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada